à vie à tous amis bricoleurs c'est vrai que là pendant deux mois je me suis laissé aller j'ai pris des kilos j'ai bien mangé barbecue et tout ça c'était super bon là cette vidéo il n'y a aucune bricole c'est uniquement mon potager et franchement que du bio aucun pesticides rien du tout à part ce qu'ils nous mettent sur la gueule bien sûr on en prend tellement mais bon ça on peut rien y faire l'oligarchie mondialiste ils sont là allez je vous laisse admirer ça action ça a beaucoup grêlé c'est vrai il y a qu'avant le tournesol il est complètement perforé bon les amis on a eu beaucoup de manque d'eau cet été là je me suis permis de faire un avantois de trois mètres carrés j'ai rajouté une cuve de 1000 litres voilà l'avantois trois mètres carrés j'ai pas ma cabane c'est pour ça tout cet été je me suis occupé avec mon jardin j'ai installé une deuxième que première elle est là c'était l'année dernière j'en ai réinstallé deux je voulais dire aussi pour pas que ça verdisse les tonneaux ça devient tout vert il n'y a pas besoin d'y peindre en noir vous y mettez quelques charbons de bois à l'intérieur et ça reste vert ça je l'ai appris par d'autres collègues jardiniers celui là j'en avais pas vu puis vous voyez c'était tout vert je l'ai vidé nettoyer et j'ai rajouté du charbon de bois voilà ce collègue là bas en face c'est tonneau ça fait quatre ans qu'ils sont là bas ils sont super trop il a mis du charbon de bois des fois faut juste se renseigner voilà vous rajoutez du charbon de bois et ça verdit pas d'où elle est propre mon raisin c'est terrible comme vous pouvez voir avec toutes les guêpes enfin les frelons asiatiques là ils les ont perforés c'est du super bon muscat blanc il est délicieux j'en ai donné beaucoup à des amis tout le monde s'est servi c'est vrai que là j'ai beaucoup de raisins pour ce qui est de mes tomates vu que j'avais couvert j'ai eu des super belles tomates en quantité là c'est la troisième pousse j'ai eu la première pousse en bas la deuxième et ça c'est la troisième mes piments de cayenne ça arrête pas de donner c'est dingue au début ça donne pas maintenant ça a replu ça fleurit comme vous pouvez voir et ça donne énormément je suis gâté avec mes piments ici j'avais mes haricots fins la rangée d'haricots fins super bien donné là j'ai mes piments ça repousse ça arrête pas de pousser voilà ils sont magnifiques et mes poivrons en corne pareil magnifique ça pousse j'en ai partout et ça fleurit encore des jolies poivrons en corne ça a bien donné aussi là ici j'avais une rangée de haricots coco ça a donné moyennement parce que quand je les ai plantés après il y a eu le coup de chaud ça n'a pas donné pareil les poivrons j'avais mis six deux quatre six pieds regardez c'est en train de fleurir et ça redonne maintenant ça a plu il fait beau tomates cerise j'en avais planté que deux cette année et il donne encore là j'avais tout ça jusqu'en bas d'ici jusqu'en bas des pommes de terre par contre les patates c'était des billes ils n'ont pas grossi et puis ils étaient plein de verre patates cette année ça n'a pas donné là il me reste quatre ans j'étais des terres au fur et à mesure tout ce qui est chou fleur chou ça n'a pas donné ça a complètement brûlé mais choube au sel des poireaux nickel les betteraves aussi super ça a bien donné j'ai bien ramassé ça a grossi les betteraves c'était bon tout ce qui était sous terre ça allait alors les aubergines j'ai vu des aubergines magnifiques là il y en a encore des aubergines ça a super bien donné aussi là c'était des navets noirs ils n'ont vraiment pas poussé les oignons tout ça c'est un oignon puis là j'ai semé de l'engrais vert pour fertiliser le sol ça a super bien donné aussi des oignons bien 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 à cette année enfin moi début septembre j'ai replanté mes poireaux ils repartent quelques oignons ils repartent aussi des navets à côté des navets là j'ai planté des radis et mes choux frisés voilà mes choux frisés bon ils se font bouffer par les oiseaux j'ai mis un fil là dessus ça c'est des tomates qui me reste je les laisse mûrir j'ai quelques poivrons en rouge poivrons en piquant là c'est mes brocolis enfin pour dire mon carré de menthe quelques poireaux ici j'avais mis ça c'est de l'oseille ça a super bien donné aussi de l'oseille il n'y a pas besoin d'entretien ça pousse la tomate cerise il a poussé tout seul dans ma serre j'ai 5 tonneau de 200 litres ils sont pleins d'eau comme ça j'ai 4000 litres d'eau de réserve d'eau ça a tellement chauffé que tout ça pour l'année prochaine j'ai prévu celui-là aussi il a poussé tout seul tomate cerise j'ai encore un tonneau là et là c'est mon persil c'est la fin des récoltes mais super 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 voyez des grappes de raisin ils sont magnifiques encore ça c'est une autre variété c'est pas du muscat franchement j'ai des belles grappes je me suis occupé un repas de ma cabane et à isoler l'intérieur j'ai tout isolé l'intérieur parce que le soleil il tapait tellement fort que là dedans c'était un tonneau là pour bricoler un petit peu j'ai installé ma petite table j'ai une super belle vue sur les monts du fores regardez moi ça c'est pas magnifique j'ouvre mon ouvrant vous allez comprendre mieux tout en travaillant en faisant mes bricoles voilà j'ouvre mon ouvrant regardez cette belle vue assis une vue imprenable sur les monts du fores tout au fond là bas dans l'horizon ici j'ai installé enfin j'ai isolé depuis l'intérieur ma table pour bricoler j'ai installé mon petit étau ça c'est la fenêtre pour que ça fasse jour si je bruit de colle l'installation de mon éolien tout ça faut que je finisse mon panneau lumineux pour m'éclairer en 12 volts j'ai mis la lumière en 12 volts pour m'éclairer voilà les amis pendant deux mois je me suis occupé de mon jardin j'ai cueilli j'ai mangé j'ai fait des belles des bonnes salades de tomates tomates salades d'oignons c'était magnifique je me suis occupé de ma cavale comme ça si je bruit de colle l'hiver je vais être au chaud et en été je veux être au frais c'est de l'isolant à 15 couches je crois c'est super cher mais bon il faut investir des fois pour être au frais ou au chaud allez n'hésitez pas à faire vos commentaires même les plus farfelus j'adore ça et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao amis bricoleurs